Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Puis, par le nom de l'indrépondance, c'est bien écréable que l'incro evangelical est nonce... L'union va dire, toute l' Зап sectors de l'écrivain ou啦. League de nouvelles economies, change jamais l'ipote. Le type, le type, le désir. Dore mon picotif French est monté la لمçonn speed sur le casser la misunderstood. Ad alcohol est monté uneovichée française de l'écrivain du stint d'écrivain du sol. Maintenant, moi aussi, est expandé la nature. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info. J'avais promis, deuxième partie bien sûr, j'avais promis de parler encore une fois de la question de Minimbué. Je le dis, lorsqu'on est dans une lutte, dans un combat, chacun utilise les armes en sa possession. Les journalistes utilisent les écrans et les télévisions pour en parler. Les écrivains écrivent. Et chacun joue son rôle. Je voudrais revenir sur une grande question, peut-être qui va déranger Batebelé, mais d'où me tournera la question. Pourquoi la RTNC est silencieuse sur la question de Minimbué ? Pourquoi nous n'avons pas de gros et de grands plateaux à la chaîne internationale, à la chaîne internationale, à la contribuable ? Pourquoi on n'en parle pas suffisamment là-bas ? Pourquoi cette question gêne autant des personnes ? Je ne comprends pas pourquoi on t'aboutise la question. Ça gêne qui finalement ? Parce qu'il s'agit de notre maison. Il s'agit de notre vie. Il s'agit de notre avenir et de notre histoire. Pourquoi pour en parler il faut qu'on ait peur ou qu'on ait des rétenus ? Pourquoi ? Encore une fois, j'ai dit aux Congolais, faisons des bonnes lectures. C'est vrai, ça nous coûte beaucoup. Mais ça nous donne quand même une bonne garantie qu'on a bien dit les choses. Ne serons pas pressés pour avoir des jugements. Ne serons pas pressés à condamner les choses. Prenons le temps pour réfléchir et de nous dire pourquoi sommes-nous arrivés là. Regardons-nous dans les yeux et chacun qui soit responsable d'un acte à Pauzaki. Assumons. C'est tout simplement ça. Assumons. On ne peut pas avoir un pays où les gens sont souverains de tout et responsables de rien. Il faut à un moment donné qu'on soit responsable de quelque chose. Quand on gère un pays, on gère les actifs et les passifs. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que Félix Tshisekedi n'a rien à voir dans tout ça. Je ne suis pas non plus d'accord avec ceux qui pensent que Félix Tshisekedi a tout à voir dans tout ça. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent, ceux qui pensent que la responsabilité du président Félix Tshisekedi, c'est d'arrêter cette anérie et d'arrêter cette bêtise. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, pourquoi voulez-vous que je m'attaque à lui quand il est aussi clair dans ses propos ? En tant que président de la République, il dit aux gens, « Suspandez cette histoire de Minimbo ». Je veux demander au ministre de l'Intérieur de suspendre cette affaire. Parce que c'est sur base de la fraude. La fraude corrompte tout. La commune est créée sans l'avis de l'Assemblée provinciale. Sans l'avis de l'Assemblée provinciale. Ça veut dire une fraude. Et en tant que chef de l'État, son rôle est celui-là. Alors, pour les Congolais, vous voulez avoir un chef d'État qui est comme un opposant. Qui s'oppose à tout. Un chef d'État ne s'oppose pas aux actions du gouvernement. Il ne s'oppose pas. Il le recadre. Il le recadre. Alors, je ne comprends pas. Bon, il y a comme des... C'est pour moi, les exciter, les esserveler. « Ah, Félix, c'est à te qu'imboca. » « À te qu'imboca. » « À te qu'imboca. » « À te qu'il est mon âme. » « Il y a des vingt-et-et-par-n-être. » Quand on essaie de revenir pour dire aux gens « Non, non, non. » Et ça, bon côté. Quand on le disait, c'est pourquoi je dis dans un de mes postes, « Mon plus grand malheur, c'est de voir les choses avant tout le monde. » C'est peut-être ça, mon plus grand malheur. Quand les gens sont en train de voir la palpitation, moi, je vois les eaux s'est calmée un peu plus loin. Mais comme ils n'ont pas encore vu les eaux s'est calmée, ils voient l'agitation, ils concluent sur bas de l'agitation. Et quand ça va passer, ils vont voir que l'eau est calme. Mais ils se disent, « Ah, tonneau, comment on va m'en m'en moutir ? » « Oui, mais lève-vous. » « On ne réfléchit pas en étant assis. » « Lève-vous pour regarder l'avenir. » « Vous êtes assis et vous voulez faire des débats avec ceux qui sont debout. » « Ceux qui sont debout voient un peu plus loin que vous. » Et quand on essaie de dire aux gens, ils pensent qu'ils sont en train d'être dans sa bagie. Naebi Sakibino, « Ah, cette histoire ne passera pas sous Fachi. » Ce n'est pas possible. Pas parce qu'on l'aime beaucoup, mais parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. C'est pratiquement impossible et admissible. Et si quand même Félix Tsekedi arrive à le faire, ou arrive à laisser, cette histoire s'est passée, mais il sera comptable. L'humanité jugera son action. On dirait que, « Et c'est le magabongo, nae pok nae. » Ça, il faut qu'on se le dise. Mais maintenant, il vit qu'il suspendra. Mais moi, je pose la question. D'ailleurs, là, ils ne vont pas poser cette question. Les Congolais, comme ils sont superficiels, ils ne poseront pas la question. Quand le chef de l'État dit, « Je vais demander au ministre de l'Intérieur de suspendre l'installation de la commune. » Or, mais ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui est allé installer la commune. Celui qui est allé installer la commune, c'est le ministre de la décentralisation. Pourquoi faites-vous le choix du ministre de l'Intérieur ? Donc, vous voyez qu'il y a un malaise. C'est en ce moment-là qu'on voit qu'il y a un véritable malaise. Parce qu'en réalité, le président n'aurait même pas parlé. Le premier ministre allait se saisir de l'affaire. Le procureur général près de la Cour de cassation et même du Conseil d'État pouvait aussi ainsi, bien sûr, la loi le dit, se saisir de l'affaire. Je dis, si la loi l'autorise, je ne connais pas le mécanisme en tout cas, est-ce qu'il faut une plainte ou il faut un constat ? Tout ça, il faut réfléchir aussi pour voir à partir de quand le procureur, le parquet, près du Conseil, s'est déclare. Pardon, s'est saisi. Alors, tout ça, ce sont des questions qu'on devrait se poser, mais on ne se posera pas. Le premier ministre est resté silencieux, alors que lui-même n'a pas été consulté, il paraîtrait. Voilà pourquoi on a écrit qu'on a tronisé Bourgoumètre au Poulangada, il n'a pas allure, il n'y a pas chef. Il n'y avait pas le bureau du premier ministre, il n'y avait pas de représentation là-bas. Est-ce que la question de cette installation a été débattue dans le Conseil des ministres ? Je ne parle pas à la confirmation, je parle à l'installation. Elle a été débattue dans le Conseil des ministres. Qu'est-ce qui a été dit ? Comment ça a été fait ? Toutes ces questions devraient être posées finalement, mais on ne le fait pas. Voilà un peu le problème. Mais aussi, je dis, bravo, Félix Sisekedi. Je suis d'accord avec vous et je vous soutiens. C'est pourquoi dans mon poste, j'ai dit au chef de l'État, ne baissez pas les bras, continuez. Interdisez formellement cette histoire. C'est une anérie, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Ce que moi je reproche au ministre de la décentralisation, ce que je lui reproche, c'est le fait pour lui d'être très attaché à la communauté. La communauté très attachée. On a comme l'impression qu'il est beaucoup plus à l'aise quand il est là-bas que quand il est à l'étranger. Quand il est, pardon, quand il est ailleurs. Ministre de décentralisation, vous n'êtes jamais allé installer une commune dans l'Équateur. Vous n'êtes jamais allé installer une commune dans Kassai. Vous n'êtes jamais allé installer une commune dans Congo centrale. Pourquoi, quand il s'agit d'une commune, il n'y a pas seulement au Kéi, mais au Kéi, il n'y a pas de gouvernement pratiquement. Ministres, soldats, autorités, il n'y a besoin d'entroniser chef d'État, il n'y a besoin d'entroniser le futur président de la Rougli. Vous n'êtes pas alors dans ce cas ? Il y a un gouverneur, il n'y a pas de gouverneur, il n'y a pas de gouverneur. 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 Le président n'est jamais allé là-bas. Le premier ministre des intentions a qui est là-bas ? Je peux me tromper, mais on dirait a qui est là-bas ? Il n'y a pas de gouverneur qui est installé à qui est là-bas ? A qui est là-bas ? Oh, la maire de la ville, il y a des communes et il y a beaucoup de communes. Il n'y a pas que ça. L'article 8 il y a des décrets. Il y a le premier ministre et le premier ministre de Tampogno. Il n'y a pas de gouverneur. Il n'y a pas que la commune de Min kasu. Le même territoire sur la commune. Il y a Occumbo Sud, il y a Kamanyo, il y a Loulimba, c'est là la question donc vous voyez qu'on se dit mais vous ne pouvez pas faire une chose où ils ont suscité un questionnement et bien on ne nous écoute pas on ne nous écoute pas on avait dit ceci comme ça il y a un département il y a un ministère intérieur sinon on tombe dans ma chevauchement maintenant il y a un sali il faut que le ministre de l'intérieur il y a un conflit et puis alors il faut aller dans la télévision et il y a un débat inutile on a un débat des droits on pouvait mieux faire les choses monsieur le président de la république pour arrêter cette histoire détruisez cette question il y a un ministère de décentralisation on n'aura pas de problème quand il y a un ministère de décentralisation il y a un ministère intérieur monsieur Bochab était ministre de l'intérieur et de décentralisation Mouyej monsieur Mouyej était ministre de la décentralisation de l'intérieur et de décentralisation monsieur Chadar je crois aussi pourquoi à l'époque il y a un président il ne faut pas accepter ça c'est pourquoi nous nous demandons au chef de l'état maintenant de prendre conscience s'il y a Macambo il y a un jeu ou il y a un Bokadabiso parce que le danger est là le danger est là mais ce n'est pas pour autant que moi je vais effrayer mon peuple je ne effrayerai pas le Congolais en lui disant que non 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 faisons attention sinon on va mourir non personne ne mourra personne ne mourra Jean d'Arc disait ceci nous allons nous battre jusqu'à ce qu'aucun mort ou pardon aucun vivant ne sorte d'ici oui que les français sortiront vivants les autres ne sortiront pas vivants quand je dis vivants c'est ça c'est ce que je dis je dis vivants je ne dis pas qu'il faut qu'on se concentre dessus non je dis ici qu'il faudrait qu'on remette de l'ordre tout simplement tout simplement le Congo n'a jamais refusé au Banyamouleng de vivre au Congo on ne leur a jamais refusé mais ce que nous demandons au Banyamouleng c'est de s'intégrer on ne demande pas grand chose intégrez-vous et acceptez des limites restez là il ne faudrait pas amener des conflits on nous a d'abord menti qu'on Banyamouleng minoritaire minoritaire par rapport à quoi jusqu'aujourd'hui on attend toujours la tribu de Banyamouleng on ne le donne pas je suis en train d'attendre que M. Roubaix accepte mon invitation j'attends qu'il est retiré ça sera sinon la plus belle des émissions parce que je lui poserai des questions aussi simples que ça aussi simple que ça Banyamouleng est une tribu et une autre c'est des questions comme ça qu'on va devoir se poser ce n'est pas des questions de discrimination moi je n'ai aucun problème avec les Niamouleng aucun problème qu'il soit rwandais qu'il soit burundais qu'il soit congolais le problème n'est pas là mais le problème pour moi c'est rétablissant la vérité c'est tout et devant la vérité on ne doit pas avoir honte et je le dis avec un amour avec un coeur vrai et frais tout ce que nous demandons c'est que nous voulons qu'il y ait la paix mais la paix ne viendra pas dans le mensonge il n'y a pas de paix dans le mensonge il n'y a pas de paix dans le mensonge nous sommes dans une cacophonie parce qu'un monsieur a décidé de prendre les choses je voudrais ici revenir sur une question nous sommes dans un plus quatre dans un plus quatre monsieur Bemba monsieur Azaraz Roubérois monsieur Zahid Ingomba monsieur monsieur Yerodia et monsieur Zdof Kabila voici ceux qui dirigent le pays Bangouana mais ils décident de refaire la constitution et d'ouvrir sinon d'éclater la question de la nationalité chez nous à l'époque on avait par accusation nationalité d'origine mais qu'est-ce qui se passe à la fin ils ont trouvé un projet ou des formules malicieuses pour la colongola la question de la naturalisation pardon l'accusation pardon parce qu'il y a un vrai débat sur la question les uns disent non non nous on est congolais depuis 1985 mais je rappelle aux gens que le Congo n'existait pas en 1885 dans la forme autonome la forme autonome et ça qui montait bangou l'objet depuis 1885 très bien on va faire le temps comme la rdc on veut bien mais c'était quelle tribu c'est la question non on ne refuse pas depuis 1200 il n'y a pas de problème depuis 1000 1100 on n'a pas de problème même attention à l'époque à Socrate on n'a pas de problème mais c'était quoi la tribu nous nos tribus ne portent pas les noms de montagne malheureusement nous nos tribus ne portent pas les noms de nos montagne les tribus congolaises les ethnies ne portent pas les noms de montagne ça porte d'autres noms pour la plupart des cas et nous nous ne sommes pas nous prenons le nom en fonction de la enceintre ce sont eux à partir à partir les montagnes chez nous ça ne donne pas des tribus je peux me tromper aussi je suis un homme je peux me tromper mais on dit par exemple les banyamboulengues là n'est pas pour moi le débat le débat est ailleurs nous revenons je voudrais savoir qu'est-ce que monsieur Bemba avait dit sur la question sachant que quand on disait que congolais ça c'est une bêtise grave on a quand même accepté donc ça dit même les français qu'ils ont retrouvé ce jour-là ici au Congo on passe monsieur Jean-Pierre Bemba monsieur Roubérois monsieur Zahid Ngo monsieur Herodia et la société civile qui avait pris part dans le dossier il n'y a pas qu'en ouvrant la question de la nationalité et là il compèse la nationalité congolaise d'origine est-ce que il faut imaginer d'origine ça veut dire on pouvait avoir un président rwandais un président pardon touti un président ça allait être normal pour eux et puis excusez-moi de vous le dire est-ce que vous savez qu'aujourd'hui la constitution est-ce que il est élu il devient président parce que vous le savez cette constitution donne la possibilité à tout celui qui est congolais mais qui n'explique pas la question d'origine donc pour la question d'origine il y a à la puiser en 1960 c'est ça la notion est-ce que il y a origine à l'histoire est-ce que vous imaginez vous imaginez le pièce qu'il y a dans cette histoire mais on y va quand même personne n'en parle quand on veut en parler on fait un faux débat non mais c'est ça le vrai débat le vrai débat c'est le faux débat c'est l'éniamoulé il y a la congolais ou pas ça c'est un faux débat le vrai débat ici c'est qu'est-ce que vous entendez par congolais d'origine c'est quoi le contenu du congolais d'origine voyez un peu de piège qu'on a dedans on passe et donc Jean-Pierre Bemba Roubéro Zaid Ingoma Hieronia les 4 personnalités ont décidé on a la plateforme qui va pas loure la partie politique tous ces partis politiques avaient accepté cet accord on a dit que non bon on va au nom de la paix on va faire tout ça tout ça tout ça et ils ont accepté mais à partir du moment où personne n'a le courage de faire de cette commune de cette histoire personne n'a les culots parce que le peuple refuse ils sont patients ils ont le temps qu'ils prennent alors quand on donne la commune je vais vous dire les enjeux d'une commune il y a la communauté mes frères les actes civils s'obtiennent en commun actes de naissance actes de décès mariage et en la commune on peut acter que tu es congolais en la commune on peut établir des documents prouvant que tu es né au Congo que tu as grandi ici que tu as fait tout ici bonne vie et meurs s'institue toutes ces choses se donnent là-bas en fait si vous voulez la personnalité civile se donne là-bas donc si Mimimbo devient une commune oubliez la notion de la petite nationalité d'abino oubliez parce qu'ils peuvent donner la nationalité à tout le monde où on va estimer qu'il y a un congolais il suffit de déclarer vous savez qui était directeur des cabinets à l'époque ? fouillez l'histoire vous allez voir des professeurs est-ce qu'on n'a pas vu ça ? est-ce qu'on n'a pas vu ça ? parce que la commune de Minimbo fait comme la commune de Wangata c'est comme la commune de Limédée les gens vont aller se marier là-bas les gens vont aller déclarer tous les documents que l'on peut avoir à la vie on l'aura là-bas donc supposons que naïba hypothèse supposons qu'ils sont dans la logique rwandaise ça veut dire qu'ils vont donner tout le monde dans la nationalité congolaise quand vous avez conféré la nationalité d'origine de nos gens soyez conséquents c'est impossible vous avez accepté la démocratie vous dites que les gens soient libres vous avez dit que la monde y a la liberté alors laissez les gens être libres faire ce qu'ils veulent c'est ça les contradictions parce qu'on n'est pas sérieux on n'a jamais pris des choses au sérieux c'est ça le mal congolais nous n'avons jamais pris des choses au sérieux on a toujours été superficiel alors que le problème était très 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 sérieux je répète pour la meilleure audition l'où est le lobby 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 d'origine le lobby il y a un problème au niveau de la loi elle-même parce que quand on donne la nationalité aux gens ils peuvent devenir le président de la République ils peuvent devenir ministre c'est au nom de ça que le ministre c'est au nom de ça que vous trouvez quelques ministres c'est au nom de ça parce que vous leur avez confié conféré je veux dire la nationalité il y a un débat depuis 1885 je vais poser une question quand il y a une réponse à la haka bon on attend on a une loi ça peut nous aider à comprendre peut-être que la loi ça peut nous aider à comprendre je vais lire deux articles l'article 10 et l'article 72 s'il vous plaît lisez avec moi à la maison et comprenons une chose voici ce que la loi dit je prends l'article 10 la loi dit ceci la nationalité congolaise est une et exclusive ici il n'y a pas de problème même si c'est toute une philosophie qu'il faut revenir ici elle ne peut être détenue concurrentment avec une autre ça encore il y a une autre profondeur et question c'est aussi une question d'appartenance c'est aussi une question de culture de philosophie vous ne pouvez pas dire que vous êtes congolais mais vous ne connaissez aucune langue du Congo vous ne pouvez pas dire que vous êtes congolais alors que vous ne connaissez aucune tribu du Congo vous faites vos choses en Kinyarwanda vous faites vos cultes en Kinyarwanda vous dites tout en Kinyarwanda vous faites tout en Kinyarwanda et vous dites congolais d'origine ça il y a un problème il y a un problème ici on passe la solidarité congolaise est soit d'origine soit d'acquisition individuelle pas collective individuelle bon maintenant le problème est à un congolais d'origine un congolais d'origine ça veut dire un congolais sans exclusion un congolais complet avec tout le droit possible avec tout le droit possible devenir président devenir ministre devenir juge devenir procureur de tout faire et congolais d'origine comme moi congolais d'origine toute personne toute personne il fait le commune subjectivité toute personne allemand français grec rwandais burundais toute personne appartenant il suffit d'appartenir aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu le Congo mais parlons maintenant parlons maintenant on y passe pire ça toute personne appartenant aux tribus tout ça ok les banyamouleng tribus tribus on va dire non tribus tribus ne vous en faites pas je ne vous exclue pas non moi je ne vous exclue pas seulement je veux qu'on rétablisse la vérité comme ça on y va une fois pour toutes on passe ces dossiers on le passe si on confirme que vous êtes des congolais d'origine mais qu'on vous attribue alors une tribu qu'on vous donne aussi une ethnie parce que ça va être incomplet moi je suis mongo je suis mongo ma tribu ma tribu est l'ingala pardon ma tribu est mongo mon ethnie est l'ingala et elle fait comme ça avec les autres il y a des autres on va voir la tribu moi je connais même mon clan moi je connais mon clan je connais mon clan je connais ma tribu je connais mon ethnie je connais je peux le dire je parle de l'ingala parce que mon père est de l'équateur je parle de l'ingala je parle de soi-héli parce que ma mère est des idjus ce n'est pas un soi-héli parce qu'il y a un soi-héli c'est un peu donc je n'ai pas de complexe je n'ai pas de complexe quand je parle soi-héli parce que je suis soi-héli de par ma mère des idjus moi vous des idjus des par ma mère je suis équatorien des par mon père son nom Philippe c'est son nom c'est mon père donc je suis comme ça et je le dis alors faisons un débat clair il n'y a pas de problème donnez-nous vos tribus vos ethnies comme ça on converge les Kassayens vont vous dire tribu nabiso yango ethnie nabiso yango Congo Central vous dira ethnie yango tribu yango bande nous dira ethnie yango tribu yango les soyeux ils vont vous dire ethnie yango tribu yango les katangais ethnie tribu et comme il n'y a pas d'abîme oh oh non nous on est une communauté oh 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 non chez nous il n'y a pas de communauté chez nous il y a des tribus et des ethnies mais au moins les légèretés yango déjà ici cette question n'a pas été élucidée il y a un article 92 c'est ça 72 pardon 72 voici ce qui est dit dans 72 nul ne peut être candidat à l'élection du président de la république s'il n'est rempli les conditions ci-après posséder la nationalité congolaise d'origine ah tous ceux qui vont posséder la nationalité d'origine ça veut dire la même conception un nul ne peut aussi postuler qu'on présente de la république je ne sais pas si monsieur faire une émission les pygmées n'ont pas d'autres morphologies non monsieur Robert c'est pas vrai la morphologie comment vous la définissez d'abord parce que c'est une conception c'est un concept qui a un contenu qu'est-ce que vous entendez par une morphologie tous les congolais ne se ressemblent pas non on ne se ressemble pas tous on n'a pas la même morphologie moi j'ai vu des 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 c'est rien qui ressemble qui ont des nez un peu plus long et tout non j'ai vu des gens qui ont des grosses têtes moi par exemple j'ai vu d'autres personnes qui ont des petites têtes et tout ça c'est pas la c'est quoi vous définissez la morphologie la santé n'est pas liée à la morphologie même pas la race les pygmées sont des des pygmées ils sont des des congolais c'est des congolais les pygmées du Congo sont des congolais les pygmées du Cameroun sont des caméronais les pygmées des accords d'ivoire sont des 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 ivoiriens et ceux qui sont au niveau de du Rwanda ça c'est pas le problème donc vous n'allez pas partir de pygmées pour parler des touchis je ne vois pas le rapport moi avec le peu que des connaissances que j'ai le peu de connaissances que j'ai je suis un peu convaincu sur base de tout ce que j'ai lu comme ouvrage parce que je n'ai pas tout lu en tout cas je crois que les touchis ne sont pas des congolais je dis bien je peux me tromper l'histoire peut aussi me tromper ou je peux mal lire l'histoire mais selon le peu que je connais j'ai comme l'impression qu'après lecture de ce que j'ai lu on dirait tout tu n'es pas de congolais mais attention je suis très ouvert à tout débat instructif qui peut m'apprendre je suis bien d'accord parce que moi j'estime que tant qu'on n'aura pas vidé la question de la nationalité congolaise on aura toujours ces problèmes tant qu'on ne videra pas cette question je ne sais pas pourquoi les gens ont peur d'en parler parlons-en un peuple évolu parce qu'on a discuté vous savez il y a des choses qu'on ne peut plus corriger mais donc vous êtes à passer on ne peut plus corriger mais prenons le courage s'il vous plaît prenons le courage acceptons ce qui a été fait et allons dès l'avant disons que on peut dire bon pour faire la paix nous retracons leurs années des naissances pour définir qui sont congolais d'origine et qui ne le sont pas on va dire vous êtes congolais comme les mangos qui sont au Canada je ne me venais qui sont aux Etats-Unis beaucoup de la paix mais il est américain aujourd'hui il vote aussi il n'y a pas de problème mais il sait qu'il est d'origine congolaise il y a des gens qui sont d'origine congolaise il y a des gens qui sont des Etats-Unis il y a des gens qui sont des Etats-Unis il y a des gens qui sont peut-être américains mais américains d'origine congolaise il y a des gens qui sont en Canada peut-être il y a des gens dans l'Europe il y a des gens qui sont d'Angleterre il y a des gens qui sont d'Angleterre ils ne peuvent pas imaginer ça mais ils sont des Anglais mais ils sont des Anglais mais d'origine congolaise c'est ce que nous voulons aussi pour les gens qui sont dans l'Utilibanda on ne vous refuse rien en tout cas pour les gens pour les gens qui disent vous n'êtes pas ici les gens qui vivent dans la Congotée vous n'êtes pas ici pour vivre dans la Congotée non non en tout cas je voudrais que vous puissiez vivre partout dans les gens mais en tout cas ça moi personnellement je ne suis pas d'accord mais je ne suis pas contre le fait que vivre dans la Congotée je ne suis pas contre même à qui ne veut pas vivre même partout vivez si vous voulez mais ce que nous refusons ce que nous déplorons c'est le fait de vouloir s'approprier les terres congolaises voilà ça va bien le Congolais ce n'est pas un peuple hostile non nous on n'est pas hostile ils n'ont pas de problème avec nous on vit avec dans la frontière il n'y a pas de problème mais là où il y a des problèmes c'est lorsque les gens veulent faire de nos terres comme le roi à Bango non c'est pas possible donc voilà un peu excusez-moi de vous le dire Ezali mon aîné maître Azaraz Robérois je crois que c'est lui qui est l'auteur il y a ma cambo il y a ce commis parce que si monsieur Azaraz Robérois avait laissé la commune Ezala installée sans qu'il ne soit présentement là je ne pense pas qu'on allait avoir ce problème mais le fait qu'il est allé lui-même avec autant de personnes il y a eu des problèmes mais moi je ne critique pas monsieur Robérois je ne l'insulte pas non plus j'ai beaucoup de respect comme je l'ai dit pour lui ce que je demande plutôt à monsieur Robérois s'il nous suit ou si ses services nous suivent moi je ne demande pas grand chose je demande juste une interview juste une interview j'ai des questions que le Congolais voudrait poser comme il est ministre du Congo de la décentralisation est-ce qu'il voudrait accepter notre invitation est-ce qu'il voudrait accepter de répondre à nos questions c'est quelqu'un de très ouvert dans le débat moi en tout cas ce qui est vrai s'il y a des hommes intelligents que j'ai rencontrés que j'ai entendu parler monsieur Azarashoubi aura fait partie je vous dis vous pouvez contester tout ce que vous pouvez contester et pas Moutouana mais vous ne pouvez pas lui contester l'intelligence c'est quelqu'un de très intelligent c'est un cerveau un peu comme monsieur Niarugabo pour M. Niarugabo c'est une autre histoire monsieur Niarugabo c'est une intelligence mais extraordinaire vous n'avez aucune idée quand il parle vous vous dites mais waouh comment on peut être intelligent comme ça c'est là pratiquement avec M. Koubiro c'est la même chose donc c'est des gens qui n'ont pas peur du débat ils sont ouverts pour le débat moi Christian Bossembe Congolais j'estime qu'il est temps d'ouvrir enfin la porte du débat parlons-en discutons apprenons à vivre ensemble comme des gens intelligents sinon on mourra ensemble comme des idiots la vie d'un Congolais ne vaut pas plus que la vie d'un Rwandais la vie d'un Niamuleng n'est pas plus importante disons n'est pas plus importante que la vie d'un Mongan ou la vie d'un Mongan n'est pas plus importante que celle d'un Niamuleng si nous sommes ensemble et qu'on vit ensemble il faut qu'on dégage une volonté commune de vivre ensemble il faut que l'on puisse prouver qu'on est capable de combattre le même ennemi or notre premier ennemi c'est la peur la peur de l'autre c'est ce qui fait que nous soyons réticents c'est la peur de l'autre et vous savez la peur de l'autre vient d'où ? ça vient des préjugés et des manipulations arrêtons de tomber dans la manipulation arrêtons de tomber dans les préjugés arrêtons de tomber dans les spéculations ça ne sert à rien ça ne va pas nous amener loin ce qui peut nous mettre ensemble c'est la discussion c'est le dialogue parlons discutons ouvrons le débat je peux vous dire pour terminer j'ai rencontré à Mouanda ce n'était pas permis que je le dise mais je vous le dis quand même lors du congrès j'ai rencontré à Mouanda mon aîné pour qui j'ai beaucoup d'estime aussi Jean-Henri Kassamba à monsieur Jean-Marie je lui ai dit ceci je vais reprendre exactement ce que je lui ai dit et en lui regardant dans les yeux je le dis grand frère nous avons une lourde responsabilité nous journalistes de bien communiquer sur cette affaire de Minembo moi je n'ai pas tous les moyens possibles mais est-ce que nous ne pouvons pas organiser des matinées des réflexions pour appeler les acteurs politiques pour appeler les politiciens pour appeler les historiens afin qu'on ait clair l'opinion sur la question que ça ne soit pas des débats des uns contre les autres ça ne va pas nous avancer je vous demande qu'on fasse des congrès qu'on fasse une conférence nationale monsieur Roubaix reprendra part à cette conférence monsieur Azarias Roubaix monsieur je veux dire les noms m'échappent ils sont nombreux qu'on a ciblé et qu'ils ne prendront pas à ce débat monsieur Moïse Nérouga vous prendra part à ce débat et au besoin les chefs de l'état peuvent prendre part à ce débat pas en tant que président de la République qu'en tant que citoyen congolais nous pouvons appeler les bourgoumestres de la ville en question de la commune en question nous pouvons appeler les aînés de là les vieux qui vivent là-bas ceux qui maîtrisent l'histoire de l'Est on peut les appeler on peut associer deux trois ambassadeurs et on fait une grande conférence sur la nationalité le cas des Minemboïs comme ça les congolais écoutent et apprennent on a fini ils sont pour toutes il n'y a que nous qui allons terminer ce débat là le monde a besoin maintenant de notre intelligence je vous interpelle ça ne sert à rien d'attaquer Azras Roubeiroa ça ne sert à rien d'attaquer Kabila ça ne sert à rien d'attaquer Fachi ça ne sert à rien d'attaquer le Rwanda ce qui est plus important c'est que soyons capables de nous regarder dans les yeux et de définir le problème comme ça c'est autour d'une table qu'on s'est dit des vérités on peut par la même occasion faire une vidéoconférence pour le bateau à la Kinshasa par exemple ou vous pouvez même envoyer l'invitation à M. Gbanda envoyer l'invitation à M. Mbeko envoyer l'invitation à M. Onana envoyer toute l'invitation à Nabatouana dans un cadre beaucoup plus gros ou petit format on se met ensemble et on discute comme ça les résolutions qui vont sortir de là vont nous permettre d'ériger soit une loi soit des mesures soit des résolutions tout simplement et ça nous permet de sortir le pays d'un gouffre parce que si vous ne le voyez pas c'est une crise latente c'est une crise et l'une des crises la plus difficile de l'histoire c'est une crise identitaire s'il vous plaît sortons de nos zones de confort venons vers le débat moi je suis prêt à faire ça alors soutenez-nous à le faire je commençais la démarche avec Jean-Henri Kassamba il m'a dit qu'il allait me répondre à Kine je vais appeler le monsieur Freddy Mounumba de la RTNC on va écrire officiellement à la RTNC pour que la RTNC couvre ces activités-là pour que toute l'humanité comme ça lorsque l'Amérique la Belgique les Etats-Unis l'Angleterre ils vont se dire non ces gens ont quand même compris qu'il fallait faire ça pas pour exclure les uns pas pour exclure les uns ou discriminer les uns non mettons-nous ensemble discutons moi je suis très ouvert pour qu'on discute que les vérités soient et elles allaient éclater on fait on reprend la vie c'est tout simplement et trouver des mécanismes pour que les Banyamoulengues vienne dans la Kimia dans le Congo les Congolais vienne dans la Kimia et pas dans le Congo pour que les Banyamoulengues ne s'entirent que les Banyamoulengues vienne la frustration je ne suis pas pour que les Banyamoulengues vivent la frustration mais je ne suis pas non plus pour que les Banyamoulengues vivent la frustration c'est la tumeur il y a extra-peuple si nous sommes Congolais vivons tous comme des Congolais partageons notre vie évitons la peur évitons les préjugés oui, ce message va être difficile pour beaucoup de comprendre la haine ne nous aidera pas à évoluer au contraire ça va renforcer la crise faisons en sorte que nos enfants ne grandissent pas avec ce conflit terminons-le rapidement afin que nos enfants vivent en paix et dans la tranquillité qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les redécis ne c'est plus précisions dans les détails je vais vous dire que notre chute maman marque n'est maman marque n'est je vais dire sort africainé Angola, on n'a pas l'air qu'Afrique, on n'a pas cru A l'âge de blessing 그럼 F shares birra йo Lors une también C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.